Bon matin tout le monde! Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Bienvenue à l'église de Portail. Encore une fois, merci d'avoir choisi d'élever le nom de Jésus avec nous. Ce matin, c'est une matinée spéciale de louanges. On trouvait que c'était une bonne idée de commencer l'été avec un peu plus de louanges dans une réunion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pour nos amis qui nous visitent ou qui sont moins familiers avec la louange, vous savez, le disciple de Jésus fondamentalement est un adorateur. On peut adorer par notre style de vie, par tout ce qu'on fait, par ton travail, en le faisant bien à la gloire de Jésus. C'est une adoration en vivant à sa gloire. Mais il y a une méthode de l'adorer plus précise qui est la louange. Et la louange est un acte d'adoration consistant à faire l'éloge de notre Dieu en chantant. Est-ce que vous croyez que Dieu est digne de louanges? Donc, si vous avez une Bible, je ne serai pas très long ce matin. Ouvrez avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 84, qui est probablement un de mes psaumes préférés. Et je vous rappelle que le livre des psaumes, c'est quoi? C'était en quelque sorte un recueil, le recueil de cantique des croyants de l'Ancienne Alliance. Donc, dans le livre des psaumes, c'est 150 chants spirituels qu'on chantait. C'était en quelque sorte les ailes de la foi, les chants d'espérance d'autrefois. Est-ce que les gens, vous avez connu cette époque? Cette époque, oui. Cette époque bénie où le conducteur de louange disait, alors qu'il n'y avait pas d'écran, disait « Tournez avec moi » dans le cantique 198. Hallelujah! Et là, on était bénis. Là, on tournait et on chantait ensemble. Les psaumes, c'est exactement la même chose. Donc, le psaume 84 est un chant, et de ce chant, on apprend plusieurs principes importants sur la louange. Donc, pendant quelques instants, on va voir ça ensemble et on retourne élever le nom de Jésus. Psaume 84. Du chef de cœur sur la guittite, qui est un instrument antique, des fils de Corée, psaume. « Comme elles sont chérites et demeurent, Seigneur des armées, je m'épuise à force de languir après les cours du Temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte, il est rondé à l'unis où elle dépose ses petits. « Tes hôtels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Et dans ces chants, on mettait quelquefois des pauses. Un peu aujourd'hui, on a comme des « bridges », c'est-à-dire des moments où dans la louange, on s'arrête et on réalise combien Dieu est grand. C'est un moment où on réalise ce qu'on vient de chanter. Donc, dans ce chant, il y avait une pause après avoir déclaré « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Pause. « Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca ou la vallée des Pleurs, la vallée des Larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. « Seigneur Dieu des armées, entends ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. » Pause. « Toi qui es notre bouclier au Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme, heureuse la femme qui met sa confiance en toi. » Amen et Amen. Vous savez, la louange, c'est de l'adoration. Et l'adoration doit être offerte par l'adorateur. Maintenant, qui font les meilleurs adorateurs? Vous savez, il y a des groupes d'aujourd'hui, des groupes sociaux où lorsqu'on les regarde, ils développent des compétences particulières. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents ou plus meilleurs, mais à cause du contexte culturel, on développe des habiletés qui en font les meilleurs dans leur domaine. Par exemple, qui font les meilleurs marathoniens? Les Éthiopiens et les Kenyans. Sur 50, les 50 meilleurs scores de l'année, je pense que 48 ou 49 sont par ces gens. Qui font les meilleurs Sherpas, c'est-à-dire les guides de l'Everest? Ce n'est pas les gens qui viennent de Shawinigan. C'est une tribu bien précise qui vient du Népal. Donc, qui font les meilleurs sprinters? Généralement, les Jamaïcains. Moi, quand je vois les Jeux olympiques, je vois un Jamaïcain, je vote pour lui. Généralement, il y a comme, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans l'entraînement, un Jamaïcain, généralement, a beaucoup plus de chances qu'un Japonais. Il y a comme un constat. Qui font les meilleurs danseurs? Et là, on peut débattre. Encore une fois, vous comprenez, ce n'est pas quelque chose nécessairement de génétique, c'est le contexte culturel, mais si dans une compétition de danse, de merengue, j'ai le choix entre Gérard et Miguel, je prends Miguel. Il y a comme quelque chose qui me semble plus évident. Vous savez, j'ai grandi, où j'étais à l'école, il y avait un programme de sport, et quelques fois, j'étais capitaine. Il y avait différents sports, et ma sélection dépendait du sport. Lorsqu'on arrivait au basketball, moi, je spotais tous mes amis haïtiens, et je les mettais dans mon équipe. Et là, j'ai des amis grecs, italiens, québécois, de surche, qui venaient me voir, et ils me disaient, pourquoi tu ne m'as pas choisi? Ils me disaient, white men can jump. Je connais mes classiques. Maintenant, il y a une réalité, et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait un adorateur? Comment est-ce qu'on devient un adorateur? Et le titre nous donne la réponse. Fils de Corée. Si vous connaissez un peu votre Bible, on voit dans Nombre 16, Corée, qui est l'ancêtre de cette tribu, qui est un homme qui était un leader avec Moïse, qui s'est révolté. La famille de Corée a vécu le jugement, la condamnation, le péché. Et c'est intéressant que des centaines d'années plus tard, on a une dizaine de psaumes qui ont été écrits par les fils de Corée. Et moi, je pense que ça nous enseigne une grande vérité. Les meilleurs adorateurs ne sont pas les bonnes personnes, ne sont pas les gens religieux. À la lumière de ce psaume, je déclare que les pécheurs font les meilleurs adorateurs. Alors, OK, pour les sept personnes qui sont convaincues, merci pour les autres. Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup aimera beaucoup. Vous savez le problème? Dans ma vie, j'ai développé vraiment l'adoration lorsque Dieu m'a révélé combien j'étais pécheur. Lorsque je me présente devant lui, je ne me présente pas comme un pécheur, je me présente en Jésus, mais je suis un adorateur. Dieu transforme des pécheurs en adorateurs. Et les pécheurs font les meilleurs adorateurs parce que tu réalises que Dieu t'a sorti du trou, tu sais d'où tu viens, et lorsque tu chantes la gloire, la bonté, la grâce de Dieu, ton cœur déborde parce que tu sais que sans lui, tu n'es rien. Fils de Corée. Il dit, comme si tes demeures sont chéris, Seigneur des armées, je m'épuise à force de languir après les cours du Temple du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste dans un endroit bien précis, c'est le Temple. Le Temple est l'endroit où Dieu se manifeste. Le Temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, nous avons, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, nous avons une révélation de sa sainteté, de sa majesté, de sa gloire, de son autorité, de sa seigneurie, de sa bonté, de sa fidélité, de sa grâce, de sa force, de qui il est. Et lorsqu'on a une révélation, on ne peut que chérir la présence de Dieu. Et le point est le suivant. Ce psaume nous enseigne à chérir la présence de Dieu sans la ressentir. On est dans une génération d'émotions, et c'est important que Dieu nous a donné des émotions, mais le véritable adorateur ne loue pas en fonction de ses émotions. Il loue selon l'immensité de la grandeur de Dieu. Il chérit Dieu. Vous savez, le livre le plus précieux que j'ai de ma bibliothèque, que je chéris le plus, c'est ce livre. C'est un des premiers évangiles qui a été imprimé. Il date de 300 ans. Et à chaque fois que j'ouvre ce livre, je fais très, très attention. Très attention. Et je peux avoir une mauvaise journée, je peux être fâché, mais je fais toujours attention. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ça. Et dans la louange, j'offre ma louange à mon Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon humeur, ça ne dépend pas de comment je me sens, ça ne dépend pas de mon épreuve, ça ne dépend pas du diable, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend seulement d'une chose, Dieu est digne de recevoir ma louange. C'est le père en terre. Vous savez le problème, souvent on parle de la présence de Dieu. Des fois, les chrétiens, dans d'autres églises, pas ici, vous êtes au Saint-Hubert, et vous dites, oui, ce matin la présence de Dieu était là, ou non, je n'ai pas ressenti la présence de Dieu, je ne suis pas sûr que Dieu était présent. Dieu est toujours présent dans sa maison. Le problème n'est pas la présence de Dieu, c'est notre conscience de la présence de Dieu. Dieu est présent, si tu es chrétien, il est présent avec toi chaque jour de ta vie, et la louange sert à te rendre conscient que Dieu est là. Vous savez, c'est comme à la maison, nous on aime faire quelque chose, on aime marcher furtivement, tel des ninjas, derrière les gens de la famille pour leur faire peur. Moi je trouve ça très drôle. Tu sais, ta femme fait la vaisselle, puis tu arrives, comme... Et là, elle se retourne... Moi j'aime ça faire ça. Mais là, en réalité, les gens ne réalisent pas que tu es présent, c'est juste qu'ils ne sont pas conscients, mais tu es présent. Puis il y a tellement de gens, tu te dis, Dieu n'est pas présent, Dieu est là, tu n'es juste pas conscient qu'il est là. Et regardez, verset 3, le psalmiste nous enseigne les 3 C de la louange biblique. Est-ce que tu connais les 3 C de la louange biblique? Un, corde vocale. Corde vocale. Le deuxième C, le cœur. Le troisième C, le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de ces 3 choses pour louer Jésus. Premièrement, tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui ne filent pas. Ouvre ta bouche. Tu dis, oui, mais ce qu'il y a sur l'écran, ce n'est pas ma réalité. Mais l'adorateur sait que sa louange ne dépend pas de sa réalité, c'est sa réalité qui dépend de sa louange. Lorsqu'on chante, on déclare par la foi ce qu'on croit. Donc, tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Pourquoi Dieu va dire, ouvre ta bouche et je la remplirai? Tu as besoin de chanter. Il y a des gens, peut-être que tu es nouveau dans la foi, tu as besoin d'apprendre à chanter. Tu as besoin d'apprendre à chanter fort. Tu as besoin de te donner dans la louange. Deuxièmement, tu as besoin de le faire avec ton cœur. Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas l'émotion, c'est la volonté. C'est-à-dire que non seulement Dieu t'appelle à ouvrir ta bouche, on peut chanter très, très fort, mais le cœur peut ne pas y être. Dieu nous appelle, oui, les cordes vocales, mais il nous appelle à mettre notre cœur à déclarer. Et lorsque tu chantes, réfléchis à ce que tu chantes. Chaque mot est important, chaque déclaration. Tu mets ta foi, tu mets ta foi, tu mets ta foi. Et vous savez, la louange n'est pas quelque chose de facile. Il y a des gens, il y a une croyance populaire qui pense que la louange sert à préparer, réchauffer un peu l'atmosphère avant la prédication. Et il y a des gens qui pensent que la louange est facile, tu viens et tu as juste à chanter ce qui est là. La louange, c'est très difficile. La louange, tu dois te battre. Pourquoi? Parce que ta chair, le diable, va vouloir amener tes pensées ailleurs. Et tu dois continuellement garder ton esprit captif en Jésus. Tu dois t'assurer que chaque déclaration, tu y mets ta foi. Tu dois t'assurer que ton cœur est là. Tu as besoin de mettre ton cœur. Vous savez, la louange, le combat de la louange, ce n'est pas tant pour avoir ta victoire. Ça, c'est pourquoi Dieu va dire à un moment donné, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Il y a des gens ici, là, tu as un combat, et Dieu te dit, ce n'est pas ton combat, c'est son combat. Ton combat à toi, c'est quoi? C'est de laisser Dieu le Seigneur, c'est de déclarer qu'il est roi, de le maître, le Seigneur de ta vie, et de le laisser faire sa job de Dieu. Et troisièmement, c'est ton corps. C'est ton corps. Moi, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, et j'ai appris à louer Dieu avec mon corps. Ça ne veut pas dire faire une danse prophétique pour Jésus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais dans la Bible, ça dit continuellement danser pour le Seigneur, pousser des cris de joie. Ça dit taper des mains. Paul va dire, je veux que vous leviez des mains pures en chantant, en louant. Ce n'est pas une oubliation. Mais le corps va prendre la posture spontanément de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Par exemple, si dans la louange, je suis comme ça. Ça ne marche pas. Si dans la louange, je suis comme... « Combien Dieu est grand, chantons... » T'es fermé. Si t'es comme ça... « Chantons-le, combien Dieu est grand... » C'est que t'es pas sérieux, t'es pas là. La Bible dit, quand tu lèves tes mains, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Seigneur, je suis ouvert. Seigneur, je suis réceptif. Ça ne veut pas dire que parce que tes mains ne sont pas levées que t'es pas réceptif. Ça veut juste dire que spontanément, l'adorateur, à un moment donné, ton cœur, ton corps reflète ce qu'il y a dans ton cœur. Et vous savez, moi, mon défi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne voulais pas lever mes mains, je ne voulais pas chanter fort, parce que j'étais orgueilleux. La louange fait quelque chose de très bien. Elle va nous humilier. Tu vas dire, « Voyons donc, pasteur Gaétan, je n'ai pas besoin de ça. » « Oh oui, que tu as besoin de ça. » La louange va nous rendre humbles. Pourquoi? Parce que quand vous êtes comme moi et que vous chantez comme un canard, puis là, les gens te regardent et disent, « Hum, il me semble que ce n'est pas harmonieux. » Puis quand vous êtes comme moi, un homme fier, tout ça, on a notre réputation, tout ça, puis on est dans la louange, puis on chante, puis on se donne. Là, tout à coup, tu dis, « OK. » Puis là, les gens te regardent, puis des fois, tu invitent des amis à l'église, puis là, ils te regardent, « Oh, il est intense. » Puis tu lèves tes mains. Puis là, moi, des fois, c'est comme, je bouge un peu, mais je ne danse pas super bien. Mes enfants disent que je danse comme un mononcle, OK? C'est que moi, j'ai les coudes en haut quand je danse, OK? Puis des fois, ça revient dans la louange. Fait que là, je me dis, « Regarde, tu écoutes comme ça. » Mais c'est pas... Quand on me regarde dans la louange, c'est pas magnifique. C'est pas un poème céleste. Mais savez-vous quoi? Je m'en fous. J'ai appris à me foutre des gens dans la louange. Dans la louange. Vous savez, David a tellement loué qu'il était... Son épouse l'a méprisée. Puis des fois, oui, au début, Dieu m'a appris, je louais le Seigneur, puis il y a des gens qui me regardaient, puis je me faisais peut-être un peu juger. Puis Dieu m'a appris deux mots hébreux fantastiques. So what? Le psalmiste continue en disant, « Il y a deux types de croyants dans la maison de Dieu. » Et là, je parle vraiment des gens qui veulent suivre Jésus. Je sais qu'il y a des gens, vous êtes ici, vous nous visitez peut-être ce matin. Vous venez depuis quelques semaines. Vous n'avez pas pris votre engagement à mettre votre foi en Jésus. C'est correct. Prenez votre temps. Je parle vraiment des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Puis il y a deux types de croyants dans la maison de Dieu. « Il y a les visiteurs et les adorateurs. » Le psalmiste va dire au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Vous savez, il y a des chrétiens, ton problème, c'est que tu sais quoi? C'est que tu es un visiteur dans la maison de Dieu. Ça peut faire des années que tu viens. Peut-être que tu as déjà été un adorateur, tu es rendu un visiteur. Vous savez, c'est quoi lorsqu'on reçoit de la visite? Ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, ils ne s'engagent pas, ça ne leur coûte rien, ils sont servis. Puis lorsqu'ils vont aux toilettes, ils espionnent, ils tirent les tiroirs, regardent dans les armoires. Il y a du monde qui fait ça ici, repends-toi. Vous savez que c'est vrai. Tu es là, tu regardes, tu viens chez le pasteur, tu regardes le parfum, tu regardes... Repends-toi, c'est mal. Mais une attitude de visiteur. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça à l'église qui viennent, qui arrivent, puis ils ne contribuent pas, ils sont là pour être servis, puis pendant la louange, ils sont là, ils check, ils check, ils check, ils regardent, ils regardent la louange. Ils ne sont pas participants. Maintenant, si tu es un disciple de Jésus, je t'en prie, ne sois pas un visiteur, ne sois pas étranger à la présence de Dieu, deviens un adorateur. Et je suis reconnaissant pour les adorateurs du portail qui, justement, ils disent que c'est la maison de Dieu, c'est ma maison, qui contribue, qui donne, mais plus spécifiquement dans la louange, vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a les thermomètres et les thermostops. Il y a des chrétiens, tu es un thermomètre, tu viens, puis si à un moment donné, dimanche matin, la louange est tranquille, toi, tu es tranquille. Si à un moment donné, la louange est intense, oh, toi, tu es intense. Toi, tu prends la température spirituelle de l'Église. Mais il y a des chrétiens qui sont des thermostops. Toi, tu arrives le dimanche matin, peu importe les chants, peu importe qui conduit, peu importe si, comment tu te sens, peu importe si c'est un matin plus tranquille ou un super matin, toi, tu es venu pour faire quelque chose, tu es venu pour donner ta louange à ton Dieu. Et toi, c'est ces gens-là qui font la différence, parce que tu arrives et tu dis, même si personne ne va louer le Seigneur, moi, ce n'est pas vrai que les pierres vont louer à ma place. Je vais faire une chose, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire à ma place, mais mon adoration, personne ne peut l'offrir à Jésus à ma place, et je me présente et je vais lui offrir ma louange. c'est ma responsabilité, j'aime Jésus et j'en suis fier. Et ça, c'est important. Il continue en disant, la louange, et on le voit du verset 6 à 8, la louange ne change pas les événements. La fonction première de la louange, ce n'est pas de changer les événements, la louange change les gens. 6 à 8. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie d'automne les couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Dieu va toujours changer ton cœur avant de changer ta situation. Toujours, toujours, toujours. Et Dieu, la louange permet de changer quatre choses. Premièrement, elle permet de nourrir ta foi. Alors que le psalmiste est dans la vallée des larmes, il est dans la vallée du Baca, il dit que ceux qui louent l'éternel ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es entré ici ce matin avec une situation, une impasse dans ta famille, au travail, un combat spirituel, quelque chose, tu es dans la défaite, tu ne sais pas comment tu vas passer au travers. Tu commences à louer Jésus, et tout à coup, ta foi augmente, et tu dis, je ne sais pas comment je vais passer au travers, je ne connais pas le chemin ou la route pour passer au travers, mais je suis convaincu que mon Dieu peut faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et dans la louange, il y a des gens découragés, tout à coup, tu revis. La louange va changer ta perception. La vallée du Baca, historiquement, on sait que c'est un endroit de sécheresse, c'est un endroit très, très aride. Et celui et celle qui loue Dieu, la Bible dit, dans ce lieu de sécheresse, ils en font un oasis. Est-ce que tu sais ce que la louange va changer? Ton épreuve ne va peut-être pas changer. Ta tentation ne va pas changer. Ton problème ne va pas changer. Dieu va changer ta perception du problème, de la tentation et de l'épreuve. Alors que tu voyais ça comme quelque chose qui empoisonnait ta vie, alors que tu voyais ça comme il n'y a aucune manière, il n'y a rien de bon là-dedans, dans la louange, Dieu va changer ta perception. Il va dire, de cette épreuve, j'en ferai un témoignage à ma gloire. La louange renouvelle tes forces. Il commence en disant, je suis épuisé. Quels sont ceux qui peuvent témoigner à un moment donné que tu étais spirituellement épuisé et quand tu as commencé simplement à chanter, à louer les louanges du Seigneur, tu as senti ta vigueur s'accroître. Est-ce que quelqu'un peut témoigner à un moment donné dans la louange? Regardez les témoignages autour de vous. Plein de gens qui peuvent dire, oui, c'est vrai. Oui, la louange donne force. Et la quatrième chose que la louange change, alors qu'il est dans la vallée du Bacca, il ne voit pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Il dit, mais ils paraîtront devant Dieu à Sion. Il a la foi, il a une assurance, une conviction et ça, je l'ai souvent vécu dans la louange. Alors, je suis là, j'entre avec des peurs. Oui, parce que les peurs, les pasteurs ont des peurs, ont des enquasses, ont des batailles dans notre cœur, des combats. Et alors que je commence à louer mon Dieu, tout à coup, il y a une chose qui émerge, la conviction que la fin de l'histoire appartient à Jésus. Il dit, Seigneur, au verset 9, « Seigneur, Dieu désarmé, entends ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. » Et j'aime ça parce qu'en passant, la louange est une forme de prière. Et voici un point que j'ai touché brièvement tout à l'heure. OK, est-ce qu'il y a des gens là-ci, là, tu n'as pas de talent musical. Quels sont ceux que tu chantes mal? Lève la main. Laisse la main lever, là. Laisse la... OK, est-ce qu'on peut, les autres qui chantez bien, taisez-vous quelques instants, OK? Ceux qui chantent mal, est-ce que je peux entendre « Alléluia »? Avez-vous remarqué comment ça sonne juste? Tu peux chanter faux, mais dans la louange, tu pries toujours juste. Ça rentre toujours au poste. Peu, t'invins, importe tes talents. Et ça aussi, on pense souvent que la louange est une question de performance, de talent. Non, c'est une question de prière. Vous savez, souvent, nous, les pasteurs, on est très critiques, on évalue les réunions, ça, ça a marché, ça n'a pas marché, tout ça. Mais à la fin de la journée, ce qu'on oublie, souvent, les pasteurs de se rappeler et on se le rappelle, des fois, on se dit, qu'est-ce que c'est un bon temps de louange? Même nous, les pasteurs, on s'évalue, est-ce que c'est un bon message? Quand Jésus est élevé, quand Jésus est prié, quand Jésus est prêché, c'est toujours une bonne réunion. Dans la louange, tout peut exploser. Le système de son peut crasher, la conductrice de chant peut fausser, mais si Jésus est élevé, c'est un bon temps de louange. Cela étant dit, on a besoin quand même d'excellence. Tout à l'heure, je demandais aux gens de lever la main, ceux qui chantaient mal. Maintenant, tous ceux qui avaient un talent, vous dites, vous, vous êtes talentueux, vous avez une belle voix, vous êtes un bon musicien, levez la main. Laissez la main levée, laissez la main levée. OK, est-ce qu'on peut prendre les noms, s'il vous plaît, de tout le monde? On a besoin de vous. Parce que sur le stage, on ne veut pas mettre juste du monde qui a un beau cœur, qui aime Jésus, parce que oui, tu chantes mal, mais c'est vrai qu'il chante de ta place. OK? Mais on a besoin d'avoir des gens compétents, parce que la Bible dit, jouez bien de vos instruments. De l'autre côté, on ne veut pas juste des gens qui jouent bien, qui ne suivent pas Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on pourrait mettre Céline Dion, on pourrait mettre les meilleurs musiciens au monde, mais ça ne ferait pas nécessairement un bon temps de louange? Parce que Dieu nous demande de le louer en esprit et en vérité. Donc, tu es ici, tu dis, moi, je suis un disciple de Jésus, je suis un disciple de Jésus, j'ai une belle voix, pas parce que je le pense, les gens autour de moi le disent, parce que si tu es seul à penser que tu as une belle voix, continue à prier. OK? tes talents que tu veux, on a besoin de toi. Des gens qui disent, non, oui, on a besoin d'avoir des gens d'excellence, parce que tu sais pourquoi l'excellence est importante? C'est important parce qu'on veut offrir le meilleur à Jésus, mais beaucoup plus que ça, pastoralement, parce que lorsqu'il y a des bons musiciens, lorsqu'il y a des bons chanteurs, ça enlève toute distraction et le focus reste sur Jésus. C'est la raison première de l'excellence, parce qu'on ne veut pas distraire, on veut que ça soit smooth, le focus est Jésus, Jésus, Jésus. Si vous êtes d'accord, ce que je peux entendre emmène à ça. J'ai presque terminé. Toi qui es notre bouclier au Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. En fait, la louange a toujours rapport avec Jésus et on le voit même dans l'Ancien Testament où le psalmiste va dire, regarde l'homme qui a reçu l'onction. C'est qui? C'est le roi. Le roi, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile, c'est le représentant du peuple devant Dieu, c'est l'intermédiaire et en lui, on mettait beaucoup d'espoir. Le problème, c'est que tous les rois de l'histoire d'Israël ont été décevants, tous. Ils ont tous péché, ils ont tous démontré qu'ils étaient incapables de sauver leur peuple et tranquillement, Dieu a montré au peuple que l'espérance était, oui, dans la lignée de David, mais pas un roi humain, que c'était pour le Fils de Dieu qui était pour venir sur terre et Jésus, le roi des rois est celui qui accomplit cette promesse. Et lorsqu'on est dans la louange, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a trop de chrétiens. Souvent même, des gens, ils ne viennent pas à l'église ou ils viennent, mais ils n'osent pas trop louer parce qu'ils ont du péché dans leur vie, ils se sentent coupables, ils se sentent condamnés. Puis là, ils sont là et ils ont l'impression que Dieu les voit. Je vais dire, oui, Dieu te voit. Dieu te voit exactement, mais tu as besoin de comprendre que le chrétien, c'est celui qui a compris que oui, l'homme pécheur ne peut vivre dans la présence du Dieu très saint, mais il a compris que la justice de Jésus est notre bouclier. Moi, dans la louange, ce que je dis, quand on se présente au nom de Jésus, je ne dis pas, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi, regarde ma sainteté, mon ministère, ma consécration. Non, 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 je dis, Seigneur, regarde Jésus. Seigneur, je me cache derrière Jésus. Seigneur, je te présente Jésus. Seigneur, la présence, l'œuvre de Jésus, la personne de Jésus, 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 et lorsque je présente Jésus, je suis plein d'assurance. Pourquoi? La justice de Christ qu'il voit. Tu as besoin de le comprendre. Et si tu es ici ce matin, tu as été visité, tu nous visites, il y a quelques temps, tu n'as pas mis cette confiance en Jésus. Tu es bon, fais-le, fais-le. La louange sans Jésus, c'est vain, c'est rien. Tu perds ton temps. Va au Centre Bell, tu vas avoir un meilleur show. La seule raison d'être de ce qu'on fait, c'est d'élever Jésus, notre sauveur et notre Seigneur, qui va être ton sauveur et ton Seigneur. Et je continue. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi de louer Jésus? La louange, comme avant-dernier point, est un choix. Et un choix qui n'est pas toujours facile. Par exemple, vendredi, pour illustrer le choix, j'ai reçu à la maison mon petit groupe de mentorat. Donc, il y a cinq jeunes ouvriers que je m'investis un peu plus dans la dernière année. Ils étaient là avec leur épouse. puis c'est des jeunes, donc ils arrivent puis ils ne partent plus. Ça fait qu'à un moment donné, à huit heures, on décide de commander de la pizza, quelque chose qui devrait être très simple. Commander de la pizza, on est une dizaine de personnes, des serviteurs de Dieu. Tout le monde va se sacrifier pour le besoin de l'autre, ça va être simple. Non, 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 non. Et là, il y en a qui disent, « Ah, moi, je veux Hawaiian! » En passant, ça, l'Hawaiian, ça ne devrait pas exister. OK? Si tu aimes la pizza Hawaiian, repends-toi, il y a un problème dans ta vie, ça ne marche pas, là. Et là, tout à coup, et moi, je dis, non, on a deux pizzas qu'on commande, on ne va pas avoir une Hawaiian, je veux manger. Et là, les filles disent, non, moi, je veux végétarienne. Non, 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 mais c'est de la pizza quand même. Ce n'est pas parce que tu mets trois légumes que ça devient santé. Et moi, je veux pepperoni fromage. Là, il y a comme un vol. Voyez-vous, c'est ça qui arrive. Et là, on n'est pas d'accord. Et là, on commence à dire, OK, on va faire des demi-pizzas. Puis là, non, 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 on n'est plus qui veulent à Hawaiian, nous, on veut une pizza au complet. Je vous rappelle qu'on est tous des chrétiens qui aiment Jésus. OK? Je vous le dis, je ne mens pas. Après 15 minutes, on n'est pas décidé. La chicane n'est pas niée. Et là, on commence à faire des fractions, à commencer à faire des règles de trois. Puis là, on est rendu avec un tiers de pizza, un cinq-huitièmes de pizza. Et là, pas capable de s'entendre, mais tu dis, c'est quoi le rapport? Il y en a un rapport. Est-ce que ce matin, le corps de Christ peut s'entendre pour faire une chose? Nous allons louer Jésus. Coute que coûte. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, il dit, « Car le Seigneur, pourquoi est-ce qu'on va louer Jésus? Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. « Seigneur des armées, heureux l'homme, heureuse la femme qui met sa confiance en toi. » OK, voici ce que tu as besoin de comprendre. La louange, on peut dire beaucoup de choses, mais ultimement, lorsque tu prends la décision de louer Dieu, de tout ton être, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te mets intentionnellement sous la Seigneurie de Jésus. Vous savez, il y a plein de... Tout le monde se bat pour avoir ta confiance. On vit toutes sortes de choses. Et lorsque tu ouvres la bouche et que tu déclare la grandeur de Dieu, tu lui offres ta louange, tu es en train de dire que le Seigneur de ma vie, je ne suis pas le Seigneur de ma vie. Le diable, je ne laisserai pas le diable être Seigneur de ma vie. Je ne laisserai pas les circonstances être Seigneur de ma vie. Je ne laisserai pas ce monde être Seigneur de ma vie. À chaque fois, c'est une décision renouvelée où tu dis Jésus sera le Seigneur de ma vie. C'est pour ça que c'est important la louange. Donc, la question que tu dois te poser ce matin, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Qui est ton soleil? Qui est le centre de ta vie? Qui est ton bouclier? En qui est ta sécurité? Qui te donne grâce et gloire? En qui est ton identité? En qui tu vas mettre ta confiance? Jésus! Qui vas-tu louer ce matin? Jésus! Non, non, qui vas-tu louer ce matin? Jésus! Qui vas-tu louer ce matin? Jésus! Lève-toi et commence à louer!